La phase aftercare du volet autonomisation et employabilité des jeunes du projet Bénibise se poursuit. Après les trois mois de formation en groupe, place à présent aux formations techniques. Celle-ci consiste à renforcer les capacités des entrepreneurs dans leurs différents secteurs d'activité. Et dans ce cadre, 270 jeunes bénéficiaires renforcent leurs capacités dans les activités agricoles au Centre Songhaï. 85 jeunes entrepreneurs ont suivi des formations en transformation agroalimentaire et amélioration de packaging. Et 44 jeunes femmes entrepreneurs se sont perfectionnées en soins esthétiques, de cosmétologie et de beauté. Outre cela, 16 femmes entrepreneurs étaient à Paracoup durant 10 jours, au cours desquels elles ont aiguisé leurs connaissances en pâtisserie. Ici, nous sommes en train d'offrir une formation de 10 jours à 16 femmes qui viennent de toutes ces communes-là pour apprendre le métier de pâtisserie. Il y en a qui faisaient de façon artisanale déjà quelques produits pâtissiers. Mais elles sont venues ici pour recevoir une formation pour apprendre à faire des gâteaux, des cakes, des piens viennois et j'en passe. Et donc, notre objectif, c'est de renforcer leurs capacités techniques pour que cela puisse les aider à augmenter leurs revenus. Les notions apprises n'étaient pas que théoriques. Elles ont mis la main à la pâte pour fabriquer plusieurs produits pâtissiers, dont des viennoiseries, des gâteaux d'anniversaire et autres. Quand on parle de pâtisserie fine, c'est tout ce qui concerne les gâteaux. Les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage, donc l'esprit créatif. Tout ce qui concerne la créativité, on met ça dans la pâtisserie fine. Et après, nous avons entamé le second chapitre qui parle des viennoiseries. Et là, on a un peu de tout en ce qui concerne la viennoiserie, donc les croissants, les friands, les pains viennois, les danois, les chocolatines, les pains au raisin. Loin de la pâtisserie, Aniki, 30 femmes tisserandes et spécialistes en pain traditionnel ont appris de nouvelles techniques de tissage. Des techniques qui les aideront à satisfaire la clientèle de plus en plus exigeantes. On leur a sensibilisés sur aujourd'hui, les pains aujourd'hui ne doivent pas être de grands grammages. Il faut tisser des pains de petits grammages afin que les tissus soient adaptables à tous les styles vestimentaires. Et à partir de là, les métiers, il faut savoir quels métiers utiliser pour avoir un très bon résultat de pains tissés, de pains de petits grammages, tel qu'on dit les pains légers. Donc à partir de là, on leur a déjà, les métiers sur lesquels on a eu à travailler, c'est elles-mêmes qui les ont montés. À la fin de la formation, les bénéficiaires qui repartent avec de nouvelles connaissances apprécient cette initiative du projet Bénibise. On remercie beaucoup Bénibise parce qu'aujourd'hui on a dû faire des gâteaux, des différentes sortes de gâteaux d'anniversaire, des crèmes, des madeleines, des cakes. Tout, tout, on a pris plusieurs choses et qu'aujourd'hui on dit merci, merci, merci à Bénibise. Parce que quand on va finir la formation, on va quitter ici, on sera des grandes femmes. Aujourd'hui, on ne va plus aller dans les pâtisseries pour pouvoir traîner, dire je cherche les gâteaux. Nous-mêmes, on le fera partout dans le monde entier. Cette formation m'a permis de savoir comment il faut tisser les pailles modèles et comment il faut tisser que tout le monde soit apprécié et payé. Avant, je tissais une paille lourde et pour prendre ça, c'est difficile. Mais grâce à cette formation, je sais comment il faut tisser une paille très léger et que les gens aiment payer pour coudre n'importe quel modèle. Je remercie beaucoup Bénibise pour cette opportunité que Bénibise nous a accordée. Parce que ça, ça fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est un renforcement sur ce que je faisais déjà. Je sais que désormais, je peux bien faire les gâteaux, les cakes et tout ça. Je suis vraiment contente. Il est à noter que les bénéficiaires pris en compte par ces formations techniques sont de la première cohorte du volet autonomisation et employabilité des jeunes du projet Bénibise. Les formations techniques ont pour but de développer et accroître les entreprises, les entrepreneurs concernés. Ceci vient en appui à la formation du groupe reçu il y a quelques mois en arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !